Il aurait été trompeur de retirer le passage sur le péché de David, de s'en débarrasser, de le ranger, de le balayer sous le tapis, ou de substituer le récit du livre des chroniques, l'appelant le livre de Samuel. Pourtant, les deux récits existent dans la Bible hébraïque depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Parlons un peu des agendas d'auteurs. Dans 2 Samuel, chapitre 11, contre 1 chronique, chapitre 20, vous reconnaissez sur le côté gauche l'histoire des péchés de David, telle qu'elle se trouve dans 2 Samuel 11. C'est le début de l'histoire qui mène à David et à son péché, contre Dieu qu'il a commis avec Bathsheba, et bien sûr, le meurtre de son mari Uri. L'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Jaob avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabbah. Mais David resta à Jérusalem. Après cela, nous avons les détails sordides de l'adultère de David avec Bathsheba. Dans le chapitre suivant, dans 2 Samuel 12, 26, nous lisons « Joab qui assiégé Rabbah, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale. » Ensuite, au verset 30, « Il enleva la couronne dessus la tête de son roi et la mit sur la tête de David. » Regardons maintenant la même histoire dans un chronique, qui commence comme dans 2 Samuel 11, puis saute jusqu'à l'endroit où Joab assiège Rabbah, prenant la couronne de leur roi et la mettant sur la tête de David. Le récit entier sur Bathsheba et Thuri est omis. C'est parti comme si cela n'était jamais arrivé. Les livres des chroniques ont été écrits des siècles après ceux de Samuel, assainissant l'histoire de David. Pourquoi l'auteur ou les auteurs qui ont produit les chroniques le feraient-ils ? La plupart des prédicateurs n'essaient pas de répondre à cette question et continuent avec le reste de l'histoire. Cependant, il y a en fait une raison discernible pour ce faire. Alors réfléchissons-y. Chronique était l'un des derniers livres de l'Ancien Testament à être écrit, racontant l'histoire jusqu'à l'exil babylonien. Apparemment, ce que le chroniqueur a essayé de faire, je suis allé droit au but, il produisait une longue histoire destinée aux gens qui sortent de l'exil. Il voulait que les gens sachent à quoi aurait ressemblé leur vie si David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'avait pas foiré, et si son fils Salomon avait été fidèle. Il veut brosser un tableau de ce qu'aurait dû être la vie avant l'exil. Il n'essaye pas de nous tromper. Savez-vous pourquoi ? Parce que, dans la même Bible, vous trouvez un et deux Samuel. Il aurait été trompeur de retirer le passage sur le péché de David, de s'en débarrasser, de le ranger, de le balayer sous le tapis, ou de substituer le récit du livre des chroniques, l'appellant le livre de Samuel. Pourtant, les deux récits existent dans la Bible hébraïque depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Chronique cherche à glorifier la monarchie sous David et Salomon. Elles disent que c'est ainsi que les choses auraient pu être. Le roi avec qui Dieu a fait alliance et le garde dans le mauvais comportement a conduit le peuple à s'exiler. Il aurait été beaucoup mieux si ces choses ne s'étaient pas produites. Par conséquent, maintenant que nous sortons de l'exil, ayons un autre type de roi. Nous voulons un roi honnête et moral, qui est descendant de la lignée de David. Voilà à quoi devrait ressembler le Messie, libre de tel péché. Nous voulons un roi national, un roi comme David était censé l'être. Ainsi, c'était leur agenda littéraire. Un agenda clair. Vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous le rencontrez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501